Avec nous pour en parler, Marie-Lou Filiatro, qui est techniquement la demi-sœur de Maëlie, mais dans les faits, qui est la sœur. Vous en parlez, je vois votre sourire. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour. Vous gardez quand même, malgré ce drame horrible, un magnifique souvenir de votre petite sœur. Parlez-moi d'abord de... parce que vous, vous avez sonné l'alarme plusieurs fois au service de protection de la jeunesse en disant « ça va pas », celle qui était votre mère, Stéphanie Brassois. Parlez-nous de votre vie avec Stéphanie et Maëlie. Avec Stéphanie et Maëlie, je dirais que c'était assez... comme des montagnes russes, comme j'ai pu dire précédemment. C'est une vie assez spéciale, qu'est-ce que beaucoup d'enfants vivent, mais qu'on ne sait pas, avec une mère toxicomane et alcoolique, donc beaucoup de hauts et de bas. Jamais ma mère a été violente envers Maëlie. C'était une enfant. On n'aurait jamais douté de ce qui est arrivé. Avec moi, avec un gros caractère comme que j'ai, il y avait beaucoup de friction. Moi et ma mère, c'était jamais tout rose. Oui. Ça accrochait souvent. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous en avez eu assez, vous avez voulu finalement plus vivre avec elle. Exactement. Non. Pour moi, c'était trop. Je crois que j'avais le droit de vivre ma vie d'enfant et d'adolescente que j'ai perdue. C'est quand même 16 ans de vie de perdue parce qu'une mère n'était pas capable de se rendre compte de ce que j'avais le droit de vivre. Ma mère, pour elle, elle vivait sa vie, c'était correct. Ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas plus. Il n'y avait pas... Moi, je n'avais pas le droit. C'était une enfance hors du commun. Oui. Et en plus que vous faisiez un peu office de mère pour Maëlie parce que Stéphanie Brossois, même si vous dites qu'elle n'a pas été violente avec Maëlie, elle n'était pas une bonne mère. Elle n'était pas capable de s'en occuper. Non. C'est ça. C'est trop alcool, 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 la drogue. C'était comme vraiment son cercle de vie. C'est ce qui tournait autour d'elle. Je pense que sans ça, elle n'aurait pas pu vivre. C'est vraiment... C'était à ce point-là. Oui, elle avait moi et elle avait Maëlie. On était ses cadeaux du ciel, comme elle disait, mais ça n'empêche rien. Il y a les paroles, mais il y a les gestes. Elle disait que vous étiez ses cadeaux du ciel, mais vous ne vous traitez pas comme telle. Exactement. Et Maëlie, donc, quand les services de protection de la jeunesse sont intervenus pour vous, Marie-Lou, vous avez dit, hey, je ne suis pas tout seul, moi, là. Il y a ma petite soeur. Qu'est-ce que vous leur avez dit précisément? Je leur ai dit... Je me souviens exactement parce qu'en fait, la dernière altercation qui a été très violente avec ma mère, ça s'est passé dans le domicile où, justement, le crime a été commis. On s'est emportés, on s'est chicanés, on s'est battus de façon assez violemment. Maëlie était sur place. Le copain de ma mère, à ce moment-là, aussi était là. Ils ont essayé de nous arrêter, mais c'était impossible. C'était vraiment... Puis là, j'ai appelé la police. Je m'étais cachée dans mon garde-robe pour les appeler. Et eux, ça m'a vraiment surpris. Quand ils sont arrivés sur place, ma mère a essayé de jouer la victime. Puis la police a osé m'a demandé, mais est-ce que vous préférez rester ici ou voulez-vous qu'on vous emporte? On peut vous laisser ici. Non, non, je ne veux pas rester ici, là. Je ne me sens pas bien. Puis ma soeur est là. Pourquoi vous ne l'amenez pas? Je ne comprends pas. Oui, mais il y a son père. Son père est juste à côté. OK. Comme le père n'était pas loin, on se disait qu'il n'y a pas de danger pour elle. Exactement. Redoutiez-vous... Là, je veux juste préciser aux gens qu'il y a eu quatre signalements entre avril 2019 et avril 2020 à la Direction de la protection de la jeunesse. Il n'y a rien qui a été fait deux mois après que le dossier ait été fermé et est survenu le drame en juillet 2020. Est-ce qu'à un certain moment, Marie-Lou, vous avez craint qu'elle puisse poser un geste comme celui-là? Il y a une marge entre être une mauvaise mère et être une meurtrière. Oui, effectivement, il y a une très grosse marge, là. Mais jamais j'aurais douté. Je sais qu'elle aurait pu être violente à un moment, comme elle l'a été avec moi, si Maëlie aurait continué à grandir. Maëlie, elle aurait pris du caractère. Son père a un fort caractère. Laur famille, du côté portugais, c'est très, très fort. Elle en aurait pris du caractère. Ça aurait peut-être fini comme avec moi, mais jamais au point qu'elle tue ma soeur. Jamais. Donc, quand c'est arrivé, quand vous avez appris la nouvelle, c'est votre monde qui s'effondre, là? Ah, c'était... La terre a arrêté de tourner pour moi. Tout arrêtait, puis c'est un peu, on peut dire, égoïste, mais pour moi, je voulais que tout le monde s'arrête. Je voulais que tout le monde s'arrête, tout le monde comprenne ma situation, mais je n'étais pas la seule dans ça, puis c'est ce qui est encore plus malheureux. C'est tous les enfants qui vivent ça. Puis moi, j'ai eu le courage de dénoncer, mais ce n'est pas tout le monde qui va dénoncer, puis ce n'est pas tout le monde qui va avoir le courage d'affronter son parent qui est violent, qui a peur. Quand ma mère a appris que j'ai fait une plainte à la DPJ, que c'était moi qui l'avais fait, c'est là qu'il y a eu l'altercation vraiment très violente dans la maison. OK. C'est ça qui avait causé l'altercation à l'époque. Mais vous avez tout fait. On l'avoue, la belle petite Maëlie, elle était un petit ange. Vous avez tout fait pour la sortir de là. C'est ça qui est frustrant. Vous ne pouvez pas vous dire, j'aurais donc dû, vous avez fait ce qui était possible pour une adolescente de faire. Mais à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, toutes les 3-4 dernières années, je me suis vraiment en question, je me dis, mon Dieu, mais c'est quoi qu'il aurait fallu que je fasse? Est-ce que je l'habille et que je parte en courant avec elle? J'aurais été accusée d'enlèvement d'enfants. J'aurais voulu la sortir de là, l'enlever, l'amener avec moi, mais je n'avais pas plus d'endroits safe pour l'amener, à part ses grands-parents. Oui, certes, ma mère aurait pu se déplacer. Elle aurait tout fait pour récupérer son enfant parce que pour elle, elle était normale. Ma mère niait qu'elle était alcoolique et toxicomane. Et pourtant. Et donc, c'est pour ça qu'on se retourne vers la DPJ. La DPJ aurait pu faire la différence dans ce cas-là en retirant Maëlie d'un milieu dangereux. Oui, absolument. C'était en leur devoir de retirer Maëlie. C'était pas... C'était pas une situation à prendre pour acquise. C'était un devoir qu'ils avaient d'enlever Maëlie de ce domicile-là. Moi, j'ai 16 ans à ce moment-là. Donc, on peut m'enlever de là. On peut me retirer. C'est correct, ça se fait. Mais une enfant. Comment avez-vous... Comment... Quel genre de réflexion ils ont eues à ce moment-là? Alors, un père, c'est correct. On la laisse. Il n'y a pas de problème. Moi, mon père, il était loin. Donc, tu sais, puis pas... Tu sais, c'était pas... Pas chez qui j'aurais voulu aller. Parce que, premièrement, c'était super loin. Moi, je voulais continuer mes études. Il y a plein de choses que je comprends pas. Tu sais, s'il fallait que je rumine tout et que je remette tout en question, il n'y a absolument rien qui fait de sens. On connaîtra peut-être le fond de l'histoire avec cette poursuite qui vient d'être déposée par maître Valérie Assouline, qui représente vos intérêts et ceux des personnes qui avaient Maëlie à cœur. Je pense que vous avez donné une voix, Marie-Lou, à Maëlie aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir expliqué votre histoire et bonne chance dans votre poursuite. Merci beaucoup. Merci.